Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM centré sur le mercato puisque réellement les choses sont en train de bouger du côté de l'OM, une arrivée très probable au poste de latéral droit, vous l'avez vu au titre, un départ au milieu de terrain et d'autres infos sur Milik, sur les prolongations de Thauvin, Damavi, on va s'intéresser à tout ça tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour être au courant de chaque sortie de vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fin de vidéo si elle vous a plu et à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec d'autres passionnés comme vous. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, que pensez-vous du probable départ de Strootman pour le Genoa ? Êtes-vous déçu que le joueur ne se soit pas imposé à l'OM ? Est-ce que son départ est une bonne chose et qui voulait vous voir arriver au milieu de terrain pour le remplacer ? On vous attend dans les commentaires les amis. On entre directement dans le vif du sujet avec un point sur la situation de Dimitri Payet, écarté du 11 pour le match contre Montpellier, a priori suite à un retard à l'entraînement et une arrivée où il n'était pas vraiment en forme à la reprise. Une nouvelle fois écarté contre Dijon, Villas-Boas a confirmé en conférence d'après-match qu'il n'y avait pas de problème entre Payet et lui, que les raisons restent de l'ordre du privé entre les deux hommes. Il y a une raison par contre qu'on connaît, c'est le fait qu'AVB ait voulu titulariser Radonich pour lui donner de la confiance. Pour le reste, Payet lui devrait titulariser contre Paris pour le trophée des champions. On passe maintenant aux infos mercato en commençant par un point sur le dossier Milik. Son agent a confirmé que l'OM était intéressé sans être plus précis dans ses propos. On a eu d'autres informations de la part de son agent qui expliquent que Naples est bien trop gourmand par rapport aux offres reçues. Le joueur se serait même entraîné deux fois par jour avec le Napoli et le club aurait quand même intenté une action en justice contre lui. Naples qui n'est visiblement pas prêt à vendre leur joueur au rabais et préférerait même qu'il parte libre cet été, plutôt que de recevoir une somme qui serait vraiment loin de leur prétention. D'après le Corriere del Mezzogiorno, Milik serait d'accord pour rejoindre l'OM mais poserait une condition très difficile à accepter. Il voudrait être libéré de son contrat cet été, une opération qui serait simplement pour 6 mois, pas sûr que ça plaise à Longoria pour le coup. D'après Mohamed Bouafsi, les négociations continuent avec le Napoli, mais l'OM ne veut pas surpayer pour un joueur qui est libre dans 6 mois. Longoria lui a déjà des solutions de repli et discute avec d'autres attaquants. Le média Firares lui croit savoir que le Qatar SC s'intéresse de près à Dimitri Payet qui aurait même formulé une offre à l'Elié Marseillais à hauteur de 8 millions d'euros par an. Une information que je mets en doute dans le sens où Payet a prolongé cet été avec la volonté de terminer sa carrière à l'OM et de prétendre à une reconversion au club. Une rumeur que je relaie mais à laquelle j'ai quand même beaucoup de mal à croire pour tout vous dire. Au rang des attaquants, on l'a dit, Pablo Longoria a des idées et contrairement à Zubizarreta, il a plusieurs dossiers sur la table. Nouvelle piste que nous apporte Téléfoot, l'OM suit Jean-Philippe Mateta, attaquant de Mayence de 23 ans qu'on connaît bien en France puisqu'il s'était révélé à Châteauroux. Par la suite, il avait évolué du côté de Lyon pour 3 petits matchs avant d'être prêté au Havre. Il joue à Mayence depuis 2 ans maintenant et son club ne serait pas fermé à un prêt avec option d'achat cet hiver. En ce qui concerne les départs lors de ce Mercato, on sait que le club espère les départs de Christopher Roca qui ne ferait pas pire que Nagatomo, de Mitroglou aussi. Radonich, lui, pourrait être prêté selon la Provence même si l'effectif n'est pas si large que ça. Pas sûr que l'OM soit prêt à tout pour le prêter à 100% non plus. Sur les prêts, l'OM aimerait trouver un club qui serait prêt à donner du temps de jeu à Luca Perrin et Marley Ake. Pour Luca Perrin, il a eu des touches avec le TFC. Il y a aussi un problème qu'il y a pu avoir avec les prêts cette saison, c'est que Amadou Diya et Abdallah Limohamed ont été prêtés eux et n'ont pas eu de temps de jeu depuis le début de la saison. Sur les prolongations de contrat, la direction aurait proposé un contrat de 3 ans à Jordan Hanavi d'après Téléfoot. On ne sait pas si l'offre sera satisfaisante pour le latéral marseillais, mais on voit au moins que les choses bougent un minimum sur ce dossier-là. Téléfoot insiste sur le 4-20 qui, d'après leurs sources, devrait quitter l'OM libre et ne prolongera pas. Il aurait a priori à cœur de qualifier son club pour la Ligue des Champions, mais devrait quitter le club. Rien de sûr dans cette info qu'on entend toujours beaucoup de choses différentes pendant les périodes de Mercato, mais on espère une issue favorable à ce dossier. J'ai quand même beaucoup de mal à voir Thauvin partir libre sans que l'OM n'ait tenté quoi que ce soit. Après ça, faudra aussi penser à la prolongation de Boubacar Kamara qui sera en fin de contrat en 2022. Va pas falloir traîner non plus. Maintenant pour Kevin Strootman, on sait que l'OM lui cherche une porte de sortie depuis un petit moment maintenant. Faute à un salaire qui est estimé à 500 000 euros mensuels, Dimard Zio annonçait que le jour était proche du Genoa. Un retour du Néerlandais en Serie A qui se confirme. Dimard Zio lui annonçait que l'OM participera au paiement du salaire. Ce serait un prêt sec de 6 mois sans option d'achat avec possibilité de discuter d'un transfert définitif si le prêt était concluant. Information confirmée directement par Enrico Preziosi, président du Genoa, qui indique qu'il ne manque que la visite médicale qui pourrait avoir lieu demain lundi. Il s'est dit très satisfait de recruter Strootman puisqu'il connaît bien l'homme. D'après Sky Italia, l'OM prendra en charge 50% du salaire pendant la durée du prêt. Environ 250 000 euros par mois donc. Une économie qui va faire du bien au club pendant les 6 prochains mois et qui va permettre d'avancer sur d'autres dossiers. L'OM s'apprête d'ailleurs à faire sa première recrue du mercato hivernal. Paul Lirola, on en parlait déjà dans le dernier épisode sur des négociations avancées. Le latéral droit de la Fiorentina qu'on présentera sur la chaîne si l'opération s'officialise bien évidemment. C'est en tout cas en très bonne voie. Confirmé par Mohamed Bouafi de RMC Sport hier soir, les deux clubs se sont entendus sur un prêt avec option d'achat de 11,5 millions. Le joueur est déjà d'accord avec l'OM et serait attendu à Marseille en début de semaine. On parle d'un prêt payant de 500 000 euros et d'une option d'achat de 11,5 millions, ce qui ferait une opération aux alentours de 12 millions. Info confirmée par Nico Chira qui indique que le joueur devrait passer sa visite médicale dans les 48 heures. Pour Di Marzio c'est plus précis, le joueur est attendu à Marseille ce lundi pour passer sa visite médicale. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actu mercato de l'OM, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire pour nous faire votre retour, pour nous donner aussi votre ressenti sur les rumeurs qu'on a abordées ensemble. On lit tous les commentaires alors n'hésitez vraiment pas à réagir. On se retrouve très vite pour présenter éventuellement la nouvelle recrue si tout s'officialise très vite, et aussi pour faire l'avant-match du trophée des champions contre le PSG. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM !